Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Somme 50, verset 15, qui nous dit Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. La Bible dit, Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. La Bible dit, si tu es dans le problème, appelle Dieu, il va te délivrer de tous ces problèmes. Quelqu'un soit le problème dans lequel tu seras, Dieu sera là pour te délivrer aujourd'hui. Mais la Bible dit, quand Dieu va te délivrer, il faut que tu l'adores, il faut que tu le sèves. Il faut que tu l'adores en vérité. Il faut que tu le sèves, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire d'hypocrisie. Il faut que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés. mais qui appellent Dieu. Mais ils ont l'impression que Dieu n'existe pas. Ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Ils ont l'impression qu'eux-mêmes, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Mais ils oublient qu'ils ont un petit péché qu'ils n'arrivent pas à laisser. Aujourd'hui, quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Quelqu'un t'a demandé quelque chose à quelqu'un. Il ne t'a pas donné. Et toi, tu gardes cette rancune en cette personne. Tu gardes la rancune en cette personne. Tu dis non que je ne parle pas avec cette personne. Même si tu parles avec cette personne, ça ne vient pas directement de ton cœur. Ça ne vient pas directement de ton cœur. Et tu es rancunier. Et tu es rancunier. Tu n'oublies pas tout ce que les gens t'ont fait du mal. Mais tu oublies tout ce qu'on t'a fait du bien. Parce que tout ce qu'on t'a fait du bien en toi, tu oublies. Mais c'est ce qu'on t'a fait du mal que toi, tu te rappelles. Si une personne t'a fait du bien 100 fois, à cause d'une fois seulement il t'a refusé, directement, tu prends ça pour le juger. Et tu prends ça pour garder. Tu prends ça pour faire une rancune en toi. Que c'est ton somme en péché. Ça devient comme péché devant Dieu. Et quand c'est comme ça, tout ce que tu vas demander à Dieu, il ne va jamais faire. Quelque soit dans le problème que tu seras, Dieu ne va jamais t'écouter. Parce qu'il voit que toi-même, tu fonctionnes comme le diable. Parce que le diable, c'est lui qui est rancunier. Le diable, c'est lui qui garde la rancune en lui. Le diable, c'est lui qui n'oublie pas tout ce qu'on lui a fait du méchant. Mais qui oublie tout ce que Dieu lui a fait du bien. Donc ça veut dire que tu marches. Tu marches selon la volonté du diable. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut jamais se mettre de ton côté. Dieu ne peut jamais se mettre de ton côté. Parce que tu ne marches pas propre. Et puis tu veux que... Tu veux être dans le problème. Et puis tu veux que Dieu n'a pas envie de sortir de là. Mais si tu laisses les rancunes, si tu pardonnes tout ce qu'on te fait, tout ce qui est imaginable, si tu pardonnes tout cela, tu verras que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va le faire. Quelque soit, si tu es dans le problème d'argent, forcément Dieu va le faire. Si tu es dans le problème de maladie, forcément Dieu va le faire. Si tu as besoin de mariage, forcément Dieu va le faire. Si tu as besoin même d'enfant, forcément Dieu va le faire. Parce que Dieu dit, tu m'appelles et je vais réaliser tout ce que tu veux. Mais il faut que tu m'adores en esprit et en vérité. Mais si tu dis Dieu voit que tu n'es pas encore prêt pour faire cela, Dieu ne va jamais exorcer tes prières. Parce qu'il voit que toi-même, tu n'es pas encore prêt pour faire cela. Parce que pour être prêt même pour adorer Dieu, déjà même, il faut commencer à laisser tous ces péchés qui sont cités. Il faut commencer à laisser la haine en toi. Il faut commencer à supprimer. Il faut fouiller dans ta vie. Mais qu'est-ce que méchant que je fais? Moi, je sais que c'est méchant. Mais je continue de faire. Tu regardes, tu cherches, tu regardes dans la vie, tu regardes dans ta vie, et tu cherches. Et tu verras que c'est ce petit truc-là qui fait que tu es bloqué. C'est ce petit truc-là qui fait que tu n'arrives pas à avoir tout ce que ton cœur désire. Tu n'arrives pas à avoir le mariage. Tu n'arrives pas à avoir tout ce que tu veux. C'est ce petit truc-là qui te cause problème. En tant que tes ennemis qui viennent t'attaquer là, eux, là, ils sont propres. Ils sont propres devant leur patron. Ils sont propres devant leur Dieu. Eux, là, ils n'ont pas des péchés. Ils sont tellement propres. Ils font le travail comme ils se doivent. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Toi-même, c'est ton Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Toi-même, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu soit content de toi? Et puis, tu veux que Dieu n'a qu'à toujours t'exaucer. Mais toi, tu ne veux pas exaucer Dieu. Donc, aujourd'hui, pour que Dieu accomplisse tout ce que nous voulons, c'est de marcher selon sa parole et c'est de laisser beaucoup de choses qui ne sont pas bien derrière nous. Et on verra que Dieu va nous exaucer. Et tout ce que nous voulons, nous allons avoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen.